Qui s'y fraude s'y pique ? Isabelle Balkany, condamnée pour fraude fiscale, est régulièrement la cible de commentaires ENE sur la toile. Des remarques que l'ex-première adjointe au maire de Levallois perd et prend pourtant le temps d'éplucher. Je viens de croiser Balkany qui passe à 2 cm de moi au Leclerc de Levallois, les gens comme ça, ils font leurs courses eux-mêmes ? Genre. Mort de rire, a ainsi raillé un internaute sur Twitter, mardi 25 avril. Une remarque qui n'est pourtant pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Vous êtes naturellement con ou vous achetez votre connerie chez Leclerc ? Lui a rétorqué, cinglante, l'intéressé. Le niveau de rhétorique effrayant, mort de rire. On va la laisser continuer seule, la malade mentale. A embrayé ce même internaute sur le réseau social à l'oiseau bleu. Bien décider à ne pas en démordre avec ce genre de commentaire, celle qui fait actuellement face à un cancer du pancréas a décidé de s'en prendre au physique musclé de son détracteur. Conseil d'une grand-mère bienveillante. Arrêtez les stéroïdes, ça abîme le cerveau. Et de reprendre de plus belles ce ping-pong verbal. Visiblement, le bodybuilding donne des muscles, mais pas de neurones. Une repartie qui a valu à Isabelle Balkany les applaudissements de certains internautes. Vous êtes en forme, Isabelle. Je vous adore. C'est exclamé l'un d'entre eux. Tout à fait d'accord. Je préconise même un ajout de Becherel pour essayer de limiter les dégâts, vu le niveau, a écrit un autre. Supérieure à supérieure à Isabelle et Patrick Balkany, qui sont leurs enfants Alexandre et Vanessa, Isabelle Balkany s'en prend à Emmanuel Macron si Isabelle Balkany répond quotidiennement sans prendre de pincettes aux internautes l'interpellant parfois violemment sur la toile. L'épouse de Patrick Balkany ne ménage personne, pas même un président de la République. En effet, en janvier dernier, alors que de nombreux Français étaient une nouvelle fois descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement face à la réforme des retraites, l'ancienne vice-présidente du Conseil général des Hauts-de-Seine a interpellé Emmanuel Macron, alors en déplacement à Barcelone afin de participer au 27e sommet franco-espagnol. « Je vous emmerde. L'art est la manière pseudo-diplomatique de le dire aux Français qui se mobilisent légitimement contre une réforme injustifiée et injuste. » C'était-elle exclamé sur Twitter. Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit Photo, Dominique Jacovide Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada